Bonjour à tous, une vidéo en fait je crois que je vais pas savoir de quoi je vais parler parce qu'en fait j'ai envie de parler de plein de trucs et en même temps c'est peut-être pas si simple est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça va pas vous plaire donc du coup je vais commencer par vraiment peut-être vous donner des conseils depuis mercredi du coup j'ai beaucoup travaillé intensément et je suis tombée sur une petite pépite de la chaîne alors c'est un vieux truc, je sais même pas si tout le monde la connait c'est une vidéo qui s'appelle la bulle de Saint-Michel et en fait c'est une vidéo pour aider à retrouver de la protection et pour retrouver vraiment une bulle en fait la bulle de Saint-Michel je dois vous dire que dès que je la fais à la maison tout de suite en fait ça agit, ça agit sur nous, ça agit sur les animaux donc on est vraiment train, ça aide à être dans un recentrage et pour les flammes jumelles universelles qui sont un peu, qui ont du mal à trouver en fait le problème des fois c'est qu'ils ont du mal à trouver leur point d'ancrage pareil pour ceux qui ont une problématique de jumeaux perdus ou qui sont entourés de gens qui l'ont les limites ne sont pas bien fixées du coup vous allez vous connecter malgré vous dans les énergies d'un collectif assez lourd et vous revenez charger, polluer, bloquer, enfin bref c'est pas très glamour tout ça et vraiment j'ai trouvé beaucoup de réconfort avec cette vidéo j'ai trouvé vraiment super mon chat aussi il l'a trouvé super et puis il y en a une autre aussi ça s'appelle la protection des flammes jumelles je vous mettrai les liens en descriptif et tout je trouve que c'est vraiment très chouette donc ça c'est vraiment les conseils du moment j'ai envie de vous parler d'autres choses aussi ça ressemble à des news un peu cette vidéo mais bon j'ai vu des gens qui n'avaient pas encore totalement fini leur parcours et my god quand j'ai vu la lumière tout autour d'eux et en fait souvent ça fait ça chez la vie il y a beaucoup de ça en ce moment c'est qu'en fait certains sont bloqués sont bloqués dans leur lumière donc les gens ils croient qu'ils sont comme d'habitude donc voilà ils ont cette bulle là qui croient être une bulle naturelle mais en fait c'est une bulle qui les empêche de rayonner mais tellement loin et c'est ce tellement loin qui m'a surpris parce que je l'ai vu plusieurs fois en fait ce tellement loin c'est vraiment un gros travail qui a été fait et c'est comme s'il faut libérer la dernière muraille de Chine qui empêche de voir derrière le mur ce qui se passe ou de connecter avec derrière donc le jour où ces murailles elles vont se libérer et donc c'est les processus dont je vous parlais dans la vidéo précédente la renaissance à la lumière la renaissance la libération de lignées familiales ou le recentrage dans ses énergies personnelles en toute honnêteté je pense que ça va être assez surprenant parce qu'il y a vraiment toutes ces années tout ce travail qui a été accompli il y a vraiment une grande force une grande pureté qui va se dégager de tout le monde j'ai envie de dire de tous ceux qui cheminent et qui se retrouvent c'est juste assez impressionnant en termes de taille en termes de possibilités moi je pense vraiment que j'ai jamais vu ça chez certains alors j'ai même une copine qui elle a fini pratiquement le chemin de la flamme toute seule et elle devait terminer le chemin de la flamme pour pouvoir avec cette forte aura de lumière toucher et libérer le coeur de son jument donc voilà c'est encore un autre parcours mais elle a réussi et c'est vrai que suite à sa transformation personnelle il y a un champ de vibration qui aide les gens à revenir sur le chemin de leur vie à se déployer leurs ailes à vraiment aller vers le bonheur en fait donc tout ce que touche cette femme va être vraiment emprunt de ça et c'est juste magnifique à voir donc il fallait ce don d'emmener les gens vers le bonheur pour qu'elle puisse amener sa flamme gemelle vers le bonheur donc c'est très très émouvant parce que c'est très beau et donc du coup je vous ai parlé dans la dernière vidéo qu'il y avait des problèmes des blocages surtout au niveau de la renaissance et de l'occulte des mémoires occultes donc ça je vous avais donné conseil mais moi ce dont je me rends compte aussi c'est qu'il y a encore des corps énergétiques qui peuvent être bloqués par des mémoires de maladie ou de traumatisme du corps on a vraiment ces mémoires là qui peuvent faire barrage à la lumière toujours donc je vous invite vraiment à aller voir en profondeur ça peut être par un travail de libération de mémoire sexuelle ça doit concerner certains je ne pensais pas que j'allais bien faire celle-là donc du coup de mémoire cellulaire les ostéos aussi les bons en fait il y a certaines techniques où ils se connectent vraiment au divin il y a une transformation ça aide à ramener de la lumière dans le corps profondément dans le corps qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique il y a les homéopathes unicistes qui peuvent travailler aussi sur ces axes là la kinésio tout ça enfin voilà vraiment il y a vraiment si vous sentez qu'il y a des carapaces comme ça à dégager et que si vous n'avez pas un sentiment d'urgence vous pouvez le faire avec un petit massage de temps en temps d'huile essentielle des bains avec du sel du rescue et tout ça mais sur certains axes il va falloir vraiment aller voir des gens qui vont pouvoir débloquer d'une manière très spécifique c'est vraiment intéressant parce que l'idée c'est que là de tout ce que je vous parle depuis une semaine le blocage lié aux ancêtres ou à l'ancestral en fait ou à la renaissance ou aux mémoires du corps c'est en fait des espaces qui vous empêchent de retrouver toute votre lumière mais aussi qui vous empêchent de revenir dans votre corps et en fait revenir dans son corps comment vous expliquer revenir dans son corps c'est vraiment revenir dans son espace vous vous souvenez comme vous étiez avant en fait une version sympa de vous qui avait avant la rencontre avec la flamme des enfin bon alors pour certains alors pour ceux qui se sentaient mieux avant la flamme c'est ça pour d'autres qui se sentent mieux grâce au processus de la flamme c'est une stabilité intérieure c'est être vraiment très connecté à son corps mais du coup je ne saurais pas bien vous l'expliquer c'est savoir faire des choses pour soi certes mais ce n'est pas encore un indicateur suffisant bon voilà c'est aussi quand vous êtes aussi parfaitement aligné sur votre féminin divin ça aussi ça peut vraiment vous aider à comprendre où vous en êtes dans votre histoire l'idée d'être dans son corps ça ne veut pas dire qu'on est coupé de l'autre au contraire ça veut dire que on va au fur et à mesure sortir des énergies collectives donc c'est c'est important parce que si vous voulez quand on est pris dans les énergies collectives ben en fait vous portez le poids de votre histoire de flammes mais vous portez aussi par exemple tous les sens de séparation qu'il y a sur tous les couples et tout ça donc c'est c'est un peu lourd c'est un peu compliqué mais les flammes jumelles universelles elles ont cette mission là en fait de libérer d'abord le collectif plutôt qu'elles-mêmes ah ben là je parle de flammes jumelles universelles et je sens qu'il y en a qui en l'aura complètement implosée explosée du coup elles n'ont aucune protection à ce niveau là bon bah alors je vais profiter de mon petit bavardage de mes magnifiques explications pour renforcer ce corps énergétique ici présentement puisque un corps énergétique trop abîmé va faire que vous restez bloqué dans la situation mais que vous n'allez pas pouvoir migrer de plan en plan et ça fait comme ça c'est vraiment je suis là mais en fait mon objectif c'est d'arriver là donc je dois passer certaines dimensions certaines prises de conscience d'accord donc voilà on va réparer ça je pense que ça va vous faire écho alors pourquoi j'ai fait cette vidéo on en a beaucoup parlé avec Moïse avant de venir enfin avant de la faire on se dit oh là là c'est peut-être un peu rabat-joie à chaque fois on parle de ce qui va pas et tout mais en même temps bon je pense que les personnes que j'ai en consultation et qui regardent cette chaîne sont en général des gens très assidus assez autonomes dans leur manière de traiter leur énergie et du coup du coup et même pour les autres ils me disent rien que la prise de conscience va ouvrir des possibilités et donc c'est pour ça que je vous en parle parce que je vois bien après la vidéo de mercredi tout d'un coup c'est comme d'habitude tout s'allège il y a des prises de conscience de chacun qui changent vraiment le paysage de la flappe et moi j'ai vraiment ce sentiment que c'est tous ensemble qu'on va retrouver nos points d'ancrage on va retrouver cette liberté on va sortir de la mission de la flamme en fait tout simplement parce que c'est ça quand on sort quand on a accompli sa mission de flamme jumelle universelle d'accord on est positionné dans l'aura dans un endroit très sécure on n'a plus besoin d'y penser on sort du collectif par contre pour toute une partie d'AFJ ça va être simple mais par contre pour toute une partie d'AFJ ça va être compliqué parce que justement il y a cette aura où ça aura été tellement lourd d'être dans le collectif où il y aura tellement d'énergie aussi ancestrale trop lourde que l'aura elle va craqueler elle va imploser sur le plan du collectif la mission de flamme jumelle universelle et en fait du coup elle va être dans les énergies du collectif sombre mais sans protection et en fait moi c'est ça qui me dérange c'est ça qui me dérange parce que du coup ça pollue beaucoup trop ça fatigue beaucoup trop donc je pense que ce soin il va vous permettre aussi et du coup comme titre je mettrai soin pour les flammes jumelles universelles c'est pour moi le soin ça devrait ça devrait être assez clair pour tous et du coup si vous voulez voilà et on sent qu'il y a toute une partie toute une partie comme ça de l'ancrage toute une partie de l'aura qui ont été complètement déchirés abîmés et là on va vraiment partir sur cette réparation alors on me dit que vous pouvez utiliser le rescue pour vous aider pour rétablir les énergies et que vous pouvez aussi invoquer l'angeuriel ben voilà il arrive voilà pour vraiment stabiliser refermer guérir l'ancrage donc voilà il est là du coup c'est marrant parce que oui il me dit mais tu n'auras pas un soin je dis ben non je ne vois pas je ne dois pas être en forme j'entends rien on ne propose rien c'est toujours très drôle il va se marrer en montant la vidéo allez voilà donc ben il y a l'angeuriel ils disent que ça va durer un petit moment parce qu'effectivement c'est quand même bien 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 fragilisé on va dire ça comme ça et il y a un besoin d'intervenir assez vite parce que je vois des choses sur le premier chakra dans justement les énergies collectives ça ça va bientôt bouger donc si vous êtes il faut vraiment travailler beaucoup avec les énergies de Marie-Madeleine et du Christ en ce moment pour nettoyer ces espaces-là mais c'est des espaces effectivement où les énergies elles sont assez sombres et du coup il faut faire attention à la santé donc c'est pour ça que ce soin il est bien aussi alors parce que c'est un soin de prévention j'espère bien mais c'est un soin pour vous éviter d'être confronté trop fortement à des vibrations qui sont assez destructrices il faut le dire c'est malheureux mais c'est c'est malheureux mais après ça c'est le travail des hommes c'est les hommes les hommes ont fait des alliances négatives l'idée c'est pas qu'à chaque fois je rabâche tout ça mais là faut pas se tromper faut pas être en colère contre le ciel parce que ça c'est on est en train de réparer des actes toxiques et négatifs et occultes qui ont été fait il y a très 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 longtemps et on est en train de réparer et on est en train de s'en préserver pour pouvoir changer de direction après en fait et vraiment renaître renaître et puis renaître et puis s'implanter s'ancrer dans un autre espace en fait alors voilà ça commence à voilà j'espère que vous le sentez ça commence à se rassembler on voit quand même c'est pas simple alors on a pu mettre une petite protection donc ça c'est chouette par contre il y a cette bulle noire là que je vois qui est pas très agréable ça fait comme un oursin en fait donc si ça vous pique et que vous avez l'impression d'avoir un oursin dans votre aura il s'agit de ça il faut vraiment faire beaucoup de soin avec l'énergie christine avec saint michel travailler votre féminin divin ou votre masculin divin pour vraiment sortir vraiment votre mission et votre nécessité c'est de sortir des énergies du collectif très très rapidement parce que ça va vous abîmer donc il faut vraiment 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 travailler sur la renaissance avec les mères divines les pères divins et puis Uriel aussi pour qu'il répare tout ça et saint michel pour qu'il nettoie quoi et ça ça va être une action collective ça va pas partir mais si tout le monde demande cette libération elle va se faire assez rapidement comme d'habitude on est toujours entendu après c'est juste une question de patience de courage de confiance mais voilà ça se fait toujours au final donc voilà on est bien ça commence à agir sur l'endroit alors moi je vais faire autrement aussi là c'est que je vais vous faire une vidéo elle me dit c'est pas le moment donc attendez je vais écouter ce qu'ils me disent quand même et je pense que mon idée elle est pas mauvaise mais c'est peut-être un peu trop tôt elle me dit non alors voilà à partir de maintenant je peux le faire voilà donc c'est que on va être je vais vous permettre de trouver un autre point d'ancrage donc là vous lâchez tout votre mental surtout vous lâchez le mental vous accrochez à rien vous pouvez vous allonger et en fait je vais insuffler une proposition à votre âme de voir où est ce point d'ancrage et vous allez pouvoir vous sentir vraiment tirer comme un élastique d'accord donc si ça vous est insupportable ou si vous faites pas confiance vous arrêtez là vous regardez pas et moi je vais vraiment pour ceux qui le désirent parce que j'ai besoin de votre libre arbitre et votre consentement là dessus c'est voilà c'est aller trouver un point d'ancrage et là il y a beaucoup d'âmes qui sont volontaires voilà un autre point d'ancrage dans un espace tellement plus léger lumineux ça va vous aider vraiment à retrouver le chemin de la flamme et vos propres énergies donc voilà donc je vous laisse là je vous fais une accélération c'est six mois de travail sur deux minutes de vidéo ça se voit pas comme ça n'est ce pas je le fais tellement avec facilité et charme mais quand même je vous le dis parce que c'est pas rien c'est un beau cadeau donc voilà je vous montre exactement un espace de sécure et si vous êtes si vous avez assez libéré de mémoire vous allez commencer votre âme elle va dire ah mais oui mais c'est là elle va commencer à aller le voir et on peut vraiment avoir l'impression d'être alors déjà dans un premier temps on ressent des énergies beaucoup plus légères beaucoup plus douces et dans un autre temps on peut en même temps se sentir complètement pas décentré mais les énergies elles sont pas du tout dans l'axe qu'on a l'habitude de travailler habituellement donc du coup soyez pas surpris si vous avez cette sensation d'être tiré d'un côté ou d'un autre donc voilà je vous ai tout dit je pense qu'on va s'arrêter là et puis écoutez regardez la fin de vidéo autant de fois que vous en avez besoin ça vous fait un petit soin c'est plutôt sympa et puis bah voilà on continue à avancer tous ensemble vous vous faites votre travail en haut moi je vous restitue et je vous invite à poursuivre et puis bah voilà c'est un cercle vertueux un beau cercle d'amour et de vie je trouve ça magnifique je vous embrasse très fort et à très bientôt ciao